... Bienvenue à tous dans l'invité de ETV. Cette semaine, Sandrine Grudat, est-ce que vous la connaissez ? Grande championne de basket, basketteuse internationale et professionnelle. Sandrine Grudat, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. On se connaît depuis longtemps. Et ce qui est particulier chez vous, c'est que vous êtes l'une des meilleures sur le terrain, les meilleures femmes basketteuses, même au niveau international. C'est le président de la Fédération française de basket qui le dit. Une rapidité sur le terrain qu'on a rarement vue, en tout cas, sur le terrain. Merci d'être avec nous. Comment vous avez plongé dans le basket ? À quel âge ? Comment vous avez commencé ? J'ai un parcours qui est assez atypique parce que mon père a été joueur professionnel de basket. Lorsque je suis arrivée au monde, il était entraîneur. Et de ce fait, moi, tout de suite, pendant l'enfance, j'ai tout de suite été sur le terrain avec lui. Et donc, j'ai touché à la balle orange très, très tôt. Un peu comme Tony Parker et son père. Exactement. C'est vrai qu'on est nombreux à avoir des parents qui ont été anciens basketteurs professionnels. Tony Parker, il m'avait dit qu'il se rappelle d'avoir touché le ballon de basket à deux ans. Et vous ? J'ai envie de dire plus 4-5 ans. C'est plutôt l'âge normal. Oui, voilà. C'est ça. Et petit à petit, vous vous êtes mis au basket. Ça vous a plu, vraiment ? À partir de quel âge vous vous êtes dit, ça, je vais en faire mon métier ? 13 ans. 13 ans ? 13 ans. Ah oui. On voit que c'est décisif. Oui. Qu'est-ce que vous a décidé ? Alors, déjà, c'est vrai que, comme je disais, j'ai touché au ballon à l'âge de 4-5 ans. Après, j'ai intégré un club à l'âge de 6-7 ans. Vous étiez où à ce moment-là ? Donc, j'étais en Martinique. J'étais à Saint-Joseph. Il faut dire que Saint-Joseph est une toute petite ville où il n'y a pas forcément beaucoup de distractions. Donc, de l'activité en dehors de la scolarité habituelle qu'on pourrait faire. Et de ce fait, j'ai effectivement préféré, privilégié le sport comme distraction principale. Vous voulez ça qu'autre chose. Exactement. Exactement. C'est vrai. Vous voulez ça qu'autre chose. En plus, lorsqu'on se découvre des qualités dans cette discipline, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est vrai que du coup, tout de suite, effectivement, les entraîneurs m'ont dit que j'étais assez douée. Donc, j'ai continué par passion, par amour, vraiment. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai intégré le Pôle Espoir. Donc, c'est une formation qui permet d'allier les études et le sport. C'était toujours en Martinique. C'était toujours en Martinique. Parce que j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on arrive championne des niveaux internationaux. Exactement. Il faut être détecté assez jeune, effectivement. Donc, avoir un talent qui éclate au grand jour pour intégrer justement un Pôle Espoir. Et ensuite, se fait repérer par la métropole. Qu'est-ce qui font vos qualités sur le terrain ? Alors, ce qui fait mes qualités, c'est le mot mental. Mon mental qui me permet justement de travailler d'arrache-pied. Je suis quelqu'un, je suis vraiment connue pour ça. Je suis la personne qui ouvre et qui ferme les gymnases. C'est-à-dire que vous êtes la première arrivée, la dernière à partir. Exactement. Parce que vous vous entraînez en permanence. Exactement. Je m'entraîne en permanence. C'est vrai que j'ai compris très tôt, en fait, que c'est ce qui faisait la différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un talent. Mais si on n'a pas justement le physique pour pouvoir durer, clairement, le talent ne suffit pas à lui seul. Et bien sûr, souvent, le travail aussi permet d'entretenir justement toutes les notions qu'on peut apprendre tout au long. Parce que le basket ne s'apprend pas dans les livres. Ça t'apprend donc sur un terrain de basket. Sur un terrain. Et c'est vrai que même si on n'a pas le physique d'une basketeuse, vous l'avez. Mais même lorsqu'on n'a pas le physique, tenez par cœur, on n'avait pas le physique, par exemple. Tout à fait. Mais si on a le mental, on peut justement bouleverser et renverser des montagnes. Tout à fait. Comment vous cultivez votre mental, Sandrine Gruda ? Donnez-moi des clés. Alors, je pense que déjà, en fait, c'est assez inné. Parce que, bon, moi, clairement, je viens des milieux modestes. Donc, j'ai connu ce que c'était, en fait, que de pouvoir vivre avec des réserves ou des parts, on va dire, plutôt réduites, que ce soit par rapport à la nourriture ou autre chose. Donc, clairement, en fait, lorsqu'on vient de ces milieux-là, on sait ce que c'est, en fait, de fonctionner, en fait, avec peu. Mais qu'est-ce qui donne envie d'aller plus loin ? C'est aussi se sortir de là. S'en sortir de là, oui, c'est ça. Donc, clairement, en fait, c'est lié. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai fonctionné comme ça et ça ne m'a pas déplu, au contraire, puisque c'est tout ce que je connaissais. Mais derrière, effectivement, on n'a pas forcément envie d'y retourner, puisque lorsqu'on commence à fréquenter les différents sport-études, on voit très bien, en fait, que ma réalité n'était pas forcément à l'arrêter de tout le monde et que je peux aspirer à mieux. Donc, oui, quand on côtoie d'autres milieux et d'autres personnes, on se dit, OK, effectivement, je peux voir plus grand. Je peux être beaucoup plus ambitieuse et espérer un autre avenir pour ma personne. Sandrine Rueda, 4-5 ans, vous touchez au ballon. Votre père est entraîneur, Paul Espoir, vous avez 13 ans. Comment vous arrivez ensuite à éclater ? Alors, j'éclate parce que mon père, c'était vraiment un choix de mon père, qui m'a dit à l'âge de 14 ans, écoute Sandrine, il est temps que tu quittes la Martinique, parce que là, tu as atteint le niveau maximal, en fait, que pourraient t'offrir, en fait, les différents entraîneurs. Bien sûr, au niveau local. Exactement, au niveau local, il faut dire que ce sont les entraîneurs, en fait, qui poussent. Si les entraîneurs n'ont pas le niveau pro, clairement, le jour n'avance pas non plus. Tout à fait. Donc, c'est lui qui a décidé, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à 14-15 ans de se dire qu'on va quitter notre famille, qu'on va quitter notre nidouillet. Et donc, de ce fait, je me suis dit, OK, c'est parti. Vous n'avez pas eu peur à ce moment-là ? Extrêmement peur. Donc, vous avez surmonté votre peur, quitté votre famille, votre île, et de se dire, mais j'y vais pour mon avenir. Exactement, j'y vais pour mon avenir. C'est vrai que c'était assez difficile, parce qu'en plus, il y a tout à apprendre. C'est notre culture, c'est notre climat, c'est assez compliqué. Et de partir aussi seule, c'est difficile, parce que partir avec sa famille, c'est une chose, mais partir sans ce confort-là, c'est autre chose. Comment vous êtes arrivée, justement, à remporter ? Vous êtes la première française à remporter le championnat professionnel nord-américain, le WNBA. C'est ça. Comment ça se fait ? Non, mais Sandrine Grudat, vous sortez de la Martinique, vous avancez petit à petit et vous faites remarquer comme ça au niveau international. Alors, racontez-nous comment vous arrivez à ce niveau-là. Alors, très tôt, moi, j'ai intégré effectivement le circuit professionnel à l'âge de 18 ans. Et très tôt, j'ai voulu effectivement participer au meilleur championnat possible, qui est donc la WNBA. C'était votre objectif ? C'était mon objectif dès le départ. Très bien. Parce que quand j'ai grandi, en fait, j'ai eu comme idole Lisa Leslie. C'est important d'en avoir. Exactement. Encore une fois, c'est... Qui est-elle, pour ceux qui ne connaissent pas ? Voilà, c'est la meilleure joueuse américaine qui existe et qui a cumulé le plus grand nombre de médailles olympiques. D'autres, c'est Michael Jordan. Exactement. En fait, c'est la Michael Jordan aux féminins. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, en 2007, je me fais drafter par les Connect Tickets Sun. Donc, effectivement, j'intègre la WNBA via les Connect Tickets Sun. Alors, drafter, c'est un terme très basket. Exactement. On vous repère. Voilà, c'est un club, en fait, qui nous désigne, qui nous choisit pour pouvoir intégrer leur effectif. Très bien. Voilà. Et puis, du coup, j'ai évolué pendant six années en WNBA. Incroyable. Donc, ça, c'est la NBA féminine, l'équivalent, en fait, de ce qu'a fait Tony Parker. Exactement. C'est 13 années. Vous avez 31 ans aujourd'hui. C'est 13 années de... Après, vous êtes retournée en France depuis à peu près trois ans. Toutes ces années de basket, qu'est-ce qui en sort, finalement ? Alors, il faut dire que le sport, en fait, véhicule énormément de valeurs et de principes de vie. Alors, effectivement, moi, je fais un sport collectif. Donc, clairement, ça donne, comment dire, une autre vision, en fait, de ce que c'est que de cohabiter avec différentes personnes de différentes cultures. Parce que moi, en plus de ça, j'ai évolué principalement à l'étranger. Donc, je côtoyais des Polonaises, des Russes, des Turcs, des... Oui, vous étiez en Russie à une époque. Mais comment est-ce que vous passiez vos journées venues, pendant des années d'ailleurs, vous étiez en Russie, à parler la petite Antillaise qui... Exactement. Mais il fallait quand même être en Russie pour pouvoir être avec les meilleures. C'est là qu'elles étaient. C'est ça. C'est ça, en fait. Si on aspire à... Le basket féminin, pardonnez-moi, n'était pas si développé encore en France. En France, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à mon époque, ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le niveau, en fait, global de l'industrie du basket féminin a un petit peu diminué. Mais donc, de ce fait, moi, je suis partie assez jeune et parce que je voulais, effectivement, côtoyer les meilleurs de ce que le basket offrait. Et il fallait aller jusqu'en Russie, dans une petite ville qui s'appelle Ekaterinborg, qui se trouve à 2h de Moscou. Un coin perdu. Personne ne connaît cet endroit. Mais c'était là où il y avait la crème de la crème du basket féminin. On dit souvent « adapte or die », « adapte-toi ou bien meurs ». Et vous avez choisi de vous adapter. Après, donc ici, en France, vous êtes retournée en France pour jouer à Lasvel. Lasvel, c'est à Lyon. Comment ça s'est passé ? Très, très bien. J'étais très contente parce que j'ai quitté, en fait, la France en 2007. Lasvel, on rappelle que c'est quand même Tony Parker qui a racheté Lasvel. Exactement. Le président, c'est Tony Parker. Et donc, il n'était pas forcément prévu que je joue à Lasvel parce qu'en plus, j'y ai joué pour aider cette équipe qui avait donc subi de grosses blessures. C'est bien d'amener ses compétences, de ramener ses compétences au pays. Exactement. Et c'est ça. Et donc, du coup, moi, quand Tony Parker m'a appelée pour lui venir en aide, j'ai dit tout de suite oui. Et ça a été vraiment une très belle expérience parce que non seulement ce n'était pas prévu, mais en plus, j'évolais avec des filles que je connaissais depuis un petit moment. Et j'ai réussi justement à donner une vraie direction à ce club avant de m'en aller. Et donc, c'était magnifique de pouvoir aussi côtoyer le public français de plus près. Parce que du coup, comme je disais, j'évoluais à l'étranger. Le seul moment où je les côtoyais, c'était pendant l'équipe de France, qui sont quand même des périodes assez courtes pendant l'été. Donc, moi, de renouer avec mon public a été aussi exceptionnel. En tout cas, vous êtes très connue au niveau international et très, très respectée. Je tiens quand même à le rappeler. Vous avez 31 ans. En général, la reconversion des championnes comme vous, c'est 33 ans. Donc là, est-ce que vous sentez déjà une pression de la reconversion ? Cette pression de la reconversion qui tétanise souvent les grands sportifs comme vous ? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'arrivée à un certain âge, on y pense énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qui n'osent même pas se lancer dans une direction. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment me plaire ? Puisque je vis vraiment de ma passion et je n'aime pas grand-chose d'autre. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut se réintégrer à la société. Et puis, ouvrir ses chakras. Et vous avez décidé de vous lancer dans le journalisme. Comment ? Exactement. Donc, en fait, moi, je cherchais une formation édifiante à tous les niveaux. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de faire une formation de journaliste. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, j'ai pris mon téléphone. Tout seul, comme une grande. Exactement. Puisque malheureusement, il n'y a pas de voie toute faite, en fait. Mais oui, il n'y a pas quelqu'un, en fait, qui aide justement les grands sportifs à se reconvertir. Donc, c'est vous, avec votre fibre, vos envies. Vous avez démarché un peu les écoles et vous avez appelé le CFJ. Exactement. Voilà. Donc, j'ai contacté la directrice en place, Julie Joly, qui a accepté justement de sortir de ses carcans. Parce que je suis donc la première joueuse de haut niveau qu'elle intègre dans son cursus. Et de ce fait, j'ai été flattée par ça. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir suivre cette formation. Donc, là, on vous apprend à écrire. On m'apprend à écrire. Mais ça a été une adaptation pour elle, parce qu'il a fallu qu'elle détache un enseignant pour que lui, en plus, il puisse me former. Et en fonction aussi de son calendrier, qu'on puisse faire justement ses cours via Skype. Donc, c'est assez différent de ce qu'elle a pu faire d'habitude. Faire d'habitude. En tout cas, elle s'est adaptée à vous et vous êtes adaptée aussi. Exact. Et en fait, vous avez parallèlement créé un blog, sandrinebrunza.fr. Et sur ce blog, vous écrivez très régulièrement. Exactement. Qu'est-ce que vous écrivez ? Donc, alors, le blog, c'était une idée, en fait, qui germait depuis un bon petit moment et qui a été mis en implication il y a de ça trois ans, deux ans, pour être précise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, encore une fois, j'ai voulu à l'étranger. C'est assez compliqué, en fait, de pouvoir communiquer directement avec les personnes qui me suivent. Les réseaux sociaux, ce sont des supports, en fait, qui ne permettent pas de vraiment détailler un petit peu ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc, de ce fait, je me suis dit, ben, quoi de mieux qu'un blog ? C'est vrai que là, tout de suite, on sait qui vous êtes, ce que vous faites, on a des photos, on a tout. Exactement. Et là, c'est vous qui écrivez. C'est moi qui écris. C'est moi qui écris sur tout. Ça demande de la rigueur. Exactement. Souvent, en fait, on met des masques, on arrondit les angles, en fait, lorsqu'on parle aux gens, parce que, voilà, il y a des codes à respecter. Moi aussi, là, non ? Non, 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 là. Sans filtre avec moi. Exactement. Exactement, sans filtre. Et là, sur votre blog ? Et donc, sur le blog, en fait, c'est là où je parle vraiment à cœur ouvert. Et c'est très important, parce qu'il faut vraiment délivrer la réalité de ce que je vis. Et du coup, je parle de tout. Donc, je parle effectivement des réussites, des échecs. Je parle de ce qui, comment dire, des directions que j'ai pu prendre dans ma vie aussi en tant que femme. Et ça, c'est aussi important. Justement, en tant que femme, le sport féminin a souvent été mis de côté. Vous avez réussi à percer à un moment où le sport féminin n'était même pas valorisé. Comment est-ce que vous trouvez cette évolution aujourd'hui du sport féminin, de façon générale, surtout dans le basket ? Oui, ça s'est vraiment amélioré. Il faut dire ce qui est, ça s'est vraiment amélioré. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a changé de président de la Fédération. C'est un homme, en fait, qui inclut énormément les femmes dans sa communication. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, parce qu'en fait, on a commencé aussi à gagner des titres importants, dont justement celui de vie championne olympique en 2012. Et il faut dire, voilà. Il faut rappeler que vous avez, vous, en tant que femme, gagné le championnat de basket européen féminin avant les hommes. Avant les hommes. Deux fois. Avant les hommes. Exactement. Exactement. On n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas suffisamment. Parce qu'on est femme. C'est l'aventable. Voilà, parce qu'on est femme. Et on a facilement vite compris et que les résultats ne suffisaient pas, forcément. À part celui-là en 2012. Exactement. En 2012, qui justement se produit devant les yeux de millions de téléspectateurs. Et derrière, tout de suite, on a effectivement beaucoup plus de possibilités et de visibilité, surtout. C'est ça. Malheureusement, lorsqu'on est femme, même lorsque la compétence est là, on n'a pas de la visibilité. Exactement. Alors que les hommes, parfois, ils n'ont pas la compétence. Ils peuvent perdre un championnat, mais on parle beaucoup plus de... Beaucoup plus de... Sandra Gluta, pour terminer, on a vu votre parcours fulgurant, mais vous avez travaillé, vous êtes adapté à chaque époque, à chaque période de votre vie. Même maintenant, vous êtes en pleine période d'adaptation, en permanence. Est-ce qu'il y a une phrase, un mot, une vision, une image qui a cultivé votre mental pendant toute votre carrière fulgurante ? Que vous pourriez partager avec nous ? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, premièrement, c'est le travail paye toujours. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on soit dans l'échec ou dans la réussite, il faut continuer justement à bosser et ne pas baisser les bras, parce que justement, ça payera un jour. Donc, ça, ça a été vraiment un mot d'ordre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvrais, je fermais les gymnases. Donc, tout est lié. Et puis, c'est vrai qu'en tant que femme, parce que souvent, en fait, quand on est sportive, on a tendance à se perdre un petit peu trop, justement, dans ce rôle de joueuse, d'athlète. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, que... Se perdre. Se perdre. C'est-à-dire qu'on est tellement passionnés par ce qu'on fait que, du coup, en fait, on se dédie corps et âme, en fait, à notre sport et on oublie, en fait, qu'on est des femmes d'abord. C'est pour ça que, parfois, on peut retrouver des femmes qui sont un peu plus masculines, des tomboy, que des femmes, en fait, dans le milieu du sport. Voilà. Ce n'est pas effectivement mon cas. Et c'est par une prise de conscience, en fait, que ça, effectivement, évolue. Et ça, c'est très important aussi. C'est que, du coup, on est femmes d'abord. Ça, il faut le savoir. Et du coup, il faut profiter de la vie aussi. Femmes d'abord, le travail paie toujours. Merci beaucoup, Sandra Nguida, d'avoir partagé votre parcours. Merci. On se retrouve la semaine prochaine sur ETV. Sous-titrage ST' 501